Ouh, mais regardez-moi ça ! Est-ce qu'on n'a pas une vue magnifique dès le matin ? Et bienvenue à vous pour la suite des aventures sur Stone Dead Deep. Et oui, je vous avais donné rendez-vous le mercredi à 14h pour faire cette aventure en live. Alors la dernière fois, on s'était laissé juste ici. Bien sûr, je compte sur vous, n'oubliez pas le petit like. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aller checker ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. Et bien entendu, le petit lien G2A pour acheter vos jeux moins chers. On s'était laissé juste ici pour la dernière vidéo. Souvenez-vous, j'avais sauvegardé sur ce petit bout d'île. Je vais vous montrer mon radeau qui est juste ici. Comme vous pouvez le voir, il a changé. Donc, que s'est-il passé ? On a refait un radeau complet. Si vous voulez revivre ça, rendez-vous sur la chaîne secondaire qui se trouve dans la description. Il est 7h02. Ça tombe bien, c'est le matin, c'est parfait. On va retourner sur le radeau. Je ne vais pas en dire plus que ça par rapport au radeau ou quoi, voilà. Vous irez checker la vidéo qui se trouve sur ma deuxième chaîne, les mecs. En tout cas, tout ce qu'il faut retenir, j'ai fait un radeau de compète. L'aventure, aujourd'hui, va prendre un tout autre tournant, un nouveau tournant. Donc, vous pouvez voir que tous les coffres ont été renommés. Donc, navigation, fleurs, planche-tôles d'hiver à un corde, oxygène. Il va y avoir beaucoup de coffres d'hiver par la suite. Voilà. Purpo, les lumières, les soins, les rations, l'eau, les armes, les pierres, le tissu, les outils. Ici, c'est vide, mais je vais faire un petit coffre à bois. Voilà, je vais le renommer, d'ailleurs. Les moteurs, l'essence, tout a été repensé, les mecs. Donc, ça, on va ranger dans navigation. On va très certainement garder une torche sur nous. On va partir avec une hache, je pense. Bien sûr, Marie-Madeleine, Bertrand, au rapport. Nous, les mecs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger sur cette île. Parce que, souvenez-vous, je vous ai laissé dans la vidéo précédente. Oh, putain, il m'a fait peur. Et donc, on était partis pour visiter cette île. Et je vous avoue qu'elle a l'air super chaude. Et on est partis pour l'exploration de cette île. Qui m'a l'air, ma foi, très exiguë. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'explorations sous-marines. D'ailleurs, j'ai pas mal de bouteilles d'oxygène dans mon radeau. Ça tombe bien. Mais là, les mecs, c'est fini. Oh, putain. Vous le voyez ? J'aurais dû emmener mon flingue. Est-ce que j'emmène mon flingue ? Il est où ? Je le vois pas. Je le vois pas, les mecs. Voilà. Donc, on va prendre les armes. Je prends mon flingue. Je prends des flèches. Et là, on va pouvoir commencer à discuter, tu vois. Bienvenue à vous qui rejoignez le live. Regardez. Lui, déjà, 26e jour survécu. Mais gros. Ouh, 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 l'enfoiré. Allez, mon gars. Ota, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout ce qu'il faut dans mon radeau. Par contre, on va éviter de faire les oufs, là, parce que je crois que j'ai deux ou trois antidotes dans le radeau. Alors, attendez. On va aller, voilà, dans le soin. Antidote. Tac. Vous voyez, on est vraiment organisé cette fois-ci. Je vous le dis, l'aventure prend une toute autre tournure. On est-y par, les mecs. On va y aller tout doucement. Et on va vraiment être très sélectif sur... Oh. Oh non, j'ai cru que c'était un fric. On va être très sélectif sur tout ce qu'on ramasse. Il est où ? Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Ouais, cette île, elle va être super chaude, les mecs. Super, super chaude. Ok. Ok, il est mort. C'est bon. Voilà, on y va tranquille. J'ai envie de prendre zéro risque. Et là, vraiment, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est me concentrer sur tout ce qui est à ramasser, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la survie et l'exploration. Donc, ça va être les rations, ça va être tout ce qui va servir à faire des antidotes, par exemple. Et, bien sûr, bouteilles d'oxygène, bouteilles de plongée pour explorer les épaves et tout. Ainsi que tout ce qui va être lumière. Donc, lanterne et tout. Est-ce que je peux passer par ici ou quoi ? Voilà, là. Elle est super exiguë à visiter, cette île. Rocher, ça ne m'intéresse pas. Ok. On va tous se les faire, les mecs. C'est l'île au serpent, ici. Où est-ce qu'il est ? Je n'ai pas trop envie de bouger quand j'entends ça. Vous voyez, c'est un petit peu chiot, quoi. Bordel, il est où ? Le truc, c'est que si j'avance, il risque de me sauter dessus. Il y a un tonneau qui flotte là-bas en pleine mer. Oh, il est là. Le bâtard, il attaque ! Au gros, il m'attaque. Ok, c'est bon. Il est dead. Il est dead, il est dead, il est dead. La suite. Je pense que cette île, alors je n'ai pas fait le tour, mais à mon avis, ça va être pas mal d'explorations sous-marines. Ça va être super tendue. Elle va être super tendue. Je pense que là, clairement, on a affaire à l'une des îles les plus dures qu'on a faites depuis le début du jeu. Oh ! Ok. Ça, par contre, ça va m'intéresser là-bas. Ça va m'intéresser pour explorer les environs. Ok. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur de me faire becquer par un requin le temps que j'y aille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est chaud, quoi. Allez, vas-y, mon gars. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez ? Ça va être beaucoup d'explorations sous-marines. Oh, putain. Un requin. Un requin, un requin, un requin, un requin ! Un requin ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, c'est grave. C'est grave. J'ai des bandages sur mon radeau. J'ai des bandages sur mon radeau, les mecs. Alors, attendez. D'ailleurs, il y a peut-être des bandages ici. On va voir. Oh, ouais, yes. Nickel. Ration. La boussole, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Nickel. Nickel. Ok. Putain, il n'y a pas de pagaie ? Ah, les mecs, je suis dégoûté parce que j'ai jeté ma pagaie. Oh, non. Et puis, on arrive en plus... Écoutez, je pense que là, on va retourner au radeau. On va passer par ici. On va passer par là. Je pense qu'on va revenir ici en radeau. Parce que vous voyez qu'il y a pas mal d'explorations à faire. Des planches. Je prends. Ça, par contre, les planches, je prends. Clairement, oui. J'avais oublié de le préciser, mais les planches, je les ramasse. Voilà, juste ça. Oh ! Putain, il m'a foutu les boules, gros. Je ne sais plus si ça attaque les espadres. Oh, mon radeau, je crois qu'il est derrière. En fait, elle est gigantesque, l'île. Elle est gigantesque. Oh, yes. Ça, par contre, je ramasse. Ouais. Hach rudimentaire. Je la ramasse. Allez, vas-y. L'outil en pierre. Ça peut servir quand même. Ça y est. Vous voyez, ça va commencer à être le bordel. Ça peut servir. Je ramasse quand même l'outil en pierre. Voilà. Ça va recommencer à être le bordel, les mecs. Oh là là ! C'est quoi, ça ? Regardez, les mecs, tous les rochers qu'il y a ici. Ça, par contre, je ne les ramasse pas. Oh ! Gros, il y a un grand requin blanc, là. Un gros requin blanc. Il est énorme. Ce n'est même pas un grand requin blanc. C'est un gros requin blanc, quoi. Mais s'il y avait une pagaie là-dessus, là, ça m'aurait arrangé. Mais forcément, j'ai jeté ma pagaie, les mecs. Je l'ai jetée. Non, mais elle est énorme, cette île. Elle est énorme, les mecs. Où est mon radeau, bordel ? C'est Marie-Madeleine et Bertrand qui ont mis les voiles sur toi. Arrête tes conneries. Arrête, dis pas ça. Putain. Il y a tout sur mon radeau. Il y a tout. Il y a toute ma vie. Il y a toute ma vie sur mon radeau. Il y a toute ma vie. Mais non, ce n'est pas possible. Je m'en fous. Je vais faire le tour de l'île à nage, les mecs. J'entends un requin. Oh ! Non seulement, je l'entends, mais il m'a vu, en plus, l'enfoiré. Allez, monte ! Oh, une tour. Non, mais je m'en fous, tout ça, pour l'instant. Oh ! Il est là-bas, mon radeau, les mecs. On va taper un sprint. Il est là-bas. Yuch ! Allez ! C'est bon. C'est bon. Oh ! Oh, cette aventure, mon gars ! Attendez, les mecs. On va s'équiper. On va s'équiper. On va s'équiper. Par contre, ça. Allez, jour de fête, mon gars. Soyons fous. Ensuite, on va en garder une sur nous. On peut toujours avoir faim. Ça, ça va être le coffre d'hiver, les mecs, pour le moment. Ça va être un coffre d'hiver 2. Voilà. Du coup, tu n'as quasiment rien emporté. Quand même, du provisoire. Ça commence toujours comme ça, le bordel, dans les coffres. Toujours. Il y a un requin, les mecs. Il y a un requin. Il y a un requin. Laisse tomber. Hier, pour ceux qui étaient là, vous avez vu. Je me suis fait agresser par une baleine. Mon radeau, il a volé. Il s'est retourné, mon gars. Marie-Madeleine, elle a péri dans le fond des océans. Bertrand, il a volé. Je ne sais pas où. Laisse tomber. C'est une aventure. À voir, bien sûr, sur la chaîne YouTube, les mecs. OK, regardez. Regardez. On arrive ici. On va faire un petit créneau. Tac. Voilà. Garé, mon gars. C'est bon. On est monté sur le bateau. Alors, on va voir ce qu'il y a à visiter. On est bien. C'est pas mal. Alors là, sélectif, les mecs. Sélectif. Vraiment. Ça. Non, 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 non. Non, ça ne m'intéresse pas. Du scotch, j'en ai. Ça ne m'intéresse pas. Un flingue. Je le prends. Je vais le tirer maintenant. OK, nickel. Un peu de lumière. Les pneus. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne sert à rien d'avoir un radeau. Ça ne sert à rien d'avoir le Titanic, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Tout dépend de ce qu'on a dans le coffre. Attends. Attends, attends, attends. Je prends ça. Il y a quoi là-dedans ? Ça, par contre, je le prends. Poubelle, poubelle, poubelle. Poubelle. Voilà. Et le coffre, on va mettre un coffre vide là où il y a de la place. OK. Est-ce qu'on a quelque chose au-dessus ? Non, rien du tout. OK. Comment qu'on peut monter là-haut ? Là-bas. D'accord. Allez, go. Ça va, ça va. C'est un espadon. Pas de panique. C'est un espadon. OK. Oh, je ne bouge plus, les mecs. Je ne bouge plus. Je ne le vois pas. Oh ! Je ne sais pas où il est, gros. OK. OK, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On a réussi à monter sur la tour. Allez, on monte. Oh, c'est quoi, ça ? Ouais, mais c'est un moteur, quoi. Moteur et ticteuse. Ça ne m'intéresse pas. Clairement, moi, je cherche autre chose. Moi, je vais plutôt, comme je vous dis, on va plutôt se concentrer sur tout ce qui est matos de survie. Je fais gaffe parce que, capable, il y a des serpents dans la tour. Déjà, hop. Voilà. On va se débarrasser de ça. Alors, ça, je ramasse. Ça, je ramasse. Bien que, en vrai... Ça, je ramasse. Ça, je ramasse. Bien qu'en vrai... Je ne sais pas si ça va me servir pour le moment. Ça, par contre, sûr. Je ramasse. La boîte FedEx, j'en ai déjà une. Eh bien, ça m'en fera deux, tiens. C'est quand même des easter eggs, les mecs. C'est quand même des easter eggs. Marteau, non. Ça ne m'intéresse pas. Scotch, non. Oh là là, mon gars. Mais comment tu veux passer, quoi ? Oh ! Ma lanterne, elle s'est éteinte. C'est que ça fait jour. Oh, oui. Ça commence à faire jour, les mecs. Ah, en fait, j'aurais pu monter... Putain, j'aurais pu monter par là, quoi. Attendez. Ce n'est pas grave. Mais non, ça, c'est un nouvel endroit. Non, ce n'est pas un nouvel endroit. Non, non. Pas du tout. Ce n'est pas grave. OK. La tour. Le bateau, c'est fait. Ration, tout ça, machin, nana. Tout le reste, je garde. Bon, ça, avec le bateau, c'est fait. OK, maintenant, je pense qu'on va avoir pas mal d'explorations sous-marines. Pourquoi ils volent tes coffres ? Ah, longue histoire. Tu iras voir sur la deuxième chaîne qui est dans la description. Il y a une longue vidéo qui t'expliquera pourquoi ils volent. C'est un peu bateau hanté. On va aller à l'intérieur de l'île. Regardez, il y a un bateau là-bas à fouiller. Par contre, je vous dis, je ne prends pas de risque. Si je vois que c'est trop risqué, les explorations sous-marines, tout dépend de ce qu'il y a à ramasser, en fait. Oh, c'est quoi ça ? Je crois que c'était un requin, les mecs. OK. Nickel. On a un bateau à visiter ici. Oh, il y a un requin, les mecs. Il y a un requin. Je ne sais pas ce qu'il fout. Il y a un coffre déjà. Alors, tout dépend ce qu'il y a dedans. Oh là là, attends, 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 attends. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Donc. Ration. Oui. Non. Ça, non. Ça, non. Oh, il y a une tempête. Tempête qui se prépare. Tempête qui se prépare, les mecs. Ah, putain, je n'arrive pas. Ça. Non, ça, c'est mon inventaire. Ça, 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 ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre tout ça. Coubelle. 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 Je récupère ça et on va le mettre sur le radeau. Voilà, tac. Coffre vide. OK. Oh, la vache, mon gars. Oh, là, c'est chaud, là. Attends, 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 attends. Tiens, bombe, Marie-Madeleine. La pauvre, elle est en plein temps, en fait. Jour 27. Eh, mon gars. Attends, je vais la récupérer dans l'inventaire. Parce que mon radeau, il va se retourner. Bertrand, désolé. Bertrand, je crois qu'il a péri en pleine mer, les mecs. Vous inquiétez. Euh. Euh. Ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, on en trouvera un autre. Ça ne va pas du tout, là. Ça ne va pas du tout, les mecs. Je pense que malheureusement, on fera une minute de silence pour Bertrand. Attendez, les mecs, je vais sur le bateau parce que je vais me faire bouffer par le requin. Voilà, on va attendre que ça se tasse. On va attendre que ça se calme un peu. Ma pauvre vieille, il a failli finir dans les vagues. Bertrand a quitté le navire. Ah bah là, je pense qu'il a quitté le navire. À mon avis, il est dans le fond des océans, là. Je pense. Bertrand ! Il a dû nous piquer. À moins qu'il ait tenu bon, mais... Pas lui, ça, non ? Non, 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 non. À mon avis, malheureusement. Euh, gros ! Euh ! Euh ! Euh ! C'est violent, les tempêtes, dans Stranded Deep, mon gars. Merde ! Comment je vais faire, là ? Euh ! Euh ! Euh ! Bertrand ! J'ai dû faire des appels de phare, mais... Non, non, je pense qu'à mon avis, c'est... C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. C'est pas grave. On le retrouvera, je suis sûr. Euh... Les mecs, euh... Non, parce que là, sans déconner, euh... Ça y est, en tout cas, la tempête est finie, déjà. Ah ! Mon gars, quand même ! Voilà, Bertrand, mais... Oh, il doit pas être dans le fond, mais bon. J'ai pas envie de prendre de risque pour Bertrand, quoi, tu vois. Ça me fait chier, honnêtement, je vous le dis. Il peut jeter un coup d'œil, comme ça, mais... Ah 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 ! Bertrand ! Il est où, ce studio ? Putain ! C'est sûr, gros, il est tombé dans le fond des océans. Bertrand ! Bertrand ! Il faut sauver le soldat, Bertrand. Non, mais c'est bon, les mecs. Eh, je prends pas de risque pour Bertrand. On en trouvera un autre, et puis c'est tout. C'est dégueulasse de dire ça. C'était un bon capitaine. C'était un bon matelot. Un bon matelot. On peut y rendre hommage, hein. C'était un bon matelot. On se souviendra de lui. Bertrand ! On pose en paix, mon vieux. Bon. Ça me... Ça me fout droit. Ça me fout droit, ça nous fout droit tous. C'est une disparition tragique. C'est un drame. C'est un drame que vit la France entière. Mais bon. C'est... Relevons la tête. Avançons. Et... Inchallah, on verra bien ce qui se passera par la suite. Par contre, il me fait chier, quand même, tu vois. Là, je vous avoue, il me fait un peu chier, lui. Attends. Voilà. On va faire comme ça. Regardez. On a passé toute la journée sur le radeau. On a vu le lever du soleil sur le radeau. On voit le coucher du soleil sur le radeau. Oh ! Je l'ai eu. Voilà. Déjà, tu vois, je serai plus serein. Voilà. C'est bon. J'ai récupéré toutes mes flèches. Voilà. Nickel. Déjà, tu vois. Voilà. Je peux sortir sereinement. Jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui arrive, tu vois. Les mecs, cette île... Moi, je la sens pas, cette île. Je la sens pas. J'ai envie de partir vers d'autres horizons. Je la sens pas, les mecs. Moi, je vous demande dans le chat, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend le risque de faire de la plongée sous Marine ici et de tout foutre en l'air ? Ou est-ce qu'on s'en va vers d'autres horizons ? Ah ouais, change deal. Il y a de la sorcellerie là-dedans. Bah, tu m'étonnes. On va aller sur une autre île, clairement. Mouais, je suis désolé, mais... Celle-ci, elle me parle pas. Marie-Madeleine. À la barre. Euh. Euh. Putain, mais j'ai cru qu'elle allait s'envoler, mon gars. Voilà. À la voile, Marie-Madeleine. Est-ce que je serais pas tout au nord ou tout au sud, là ? Parce que... Regardez. Bon, là-bas, je vois une île. Par contre, là, clairement, je vois plus d'île en face. On se dirige vers où, là ? On va au nord-ouest. Ouais. Ah ouais, je suis arrivé en bout de map, les mecs. Là, c'est le bout de map. Je vois aucune île à gauche. Je pense que la dernière île, au nord-ouest, c'est celle-là. Donc, nous, on va se diriger vers l'est. Alors, par contre, celle-ci... Ah ! J'ai oublié de construire une cabane pour dire que je l'avais déjà visitée. Je m'en souviendrai, celle-ci. L'île dans le ciel, j'en ai pas construit. L'île céleste, vous savez, j'ai pas construit de cabane. Par contre, les prochaines, je construis les cabanes, bien sûr. On va aller visiter celle d'en face, là. Est-ce qu'on l'a déjà visitée, celle-ci ? Elle me dit rien du tout. Il y a un bout d'îlot, là. Il y a une tour. Il y a une grande plage. Alors, est-ce que c'est l'île où j'ai construit le radeau ? Je crois pas. On va voir, de toute façon. Oh là, il y a un requin. Il y a un requin qui m'agresse. Ah, il faut vraiment qu'on se fasse de l'essence, ici. Un moteur et de l'essence. C'est vrai, j'ai pas refait de moteur. Alors, donc... Euh... Navigation. Ok, on va poser. Ça, ça. On va garder... Il est quelle heure ? 22h40. On va garder la torche sur nous. On va prendre une hache rudimentaire. Une lance, c'est pas mal. Voilà. Là, franchement... On est équipé. Marie-Madeleine, tu restes à la barre. Tiens, ça c'est un concombre de mer. Est-ce que ce serait pas l'île ? Où j'ai reconstruit le radeau ? S'il y a une grande poubelle à ciel ouvert. S'il y a une grande décharge à ciel ouvert, c'est que c'est là. Mais je sais pas. Ouais. Ils sont énormes. Oh, regardez ça. De la corde, je prends. De la bâche. Je la prends. Ça par contre, ça, je ramasse pas. Oh, il y a une espèce de... Ouais. Il est énorme, ce serpent, en gros. Ils sont énormes. Où j'hallucine. Il est pas plus grand que les autres, lui ? Oh. L'enfoiré, mon gars. J'aurais dû ramener mon flingue. Ah, je vois rien. J'aurais dû ramener une lanterne. Il est quelle heure ? On va dormir. On va dormir. On va l'explorer du jour. On va l'explorer du jour. Allez, les mecs. Bonne nuit, tout le monde. À demain. Si tout va bien. Et bah, voilà, mon gars. Il est quelle heure ? 5h46. Ça va faire jour. On va vite ranger le lit. On va passer une bonne nuit de sommeil, ma foi. Voilà. Hop, là, il y avait la torche. Voilà. C'était là. Ah, j'aurais dû ramener une lanterne. Ouais, mais il est énorme. On est d'accord. Il a rétrécié, là, d'un coup. Je vous jure, il n'a pas rétréci quand je l'ai tué. Regardez, c'est devenu une crevette, le bordel. Celui-là aussi, il est énorme. Regardez comment il rétréci. Non, non, mais je n'hallucine pas. Ouais, ils ont bien rétréci. Il n'a pas une flèche accrochée sur lui ? Ah, si. Voilà. Ok. Bon, c'est le temps que le soleil se lève, tranquille. Après, bon, là, ouais. Là, on est un peu dans une caverne. Ok, d'accord. On a trouvé une caverne, les mecs. Ok. Mais où est-ce que ça va nous amener ? Oh, j'aurais dû prendre des bouteilles de plongée. De l'air. De l'air. Il n'y a pas beaucoup, gros. Il y a... De l'air. Ouais, il y a l'île céleste, là-bas. Ok. Ouais, il y a un bateau. Ça, je prends. J'aurais dû prendre des bouteilles de plongée. Oh ! Oh, l'enfoiré. Oh, la base. Ouais, j'aurais dû prendre des bouteilles de plongée, les mecs. Il y a quoi dans ce coffre ? Il y a ça. Ça peut être intéressant, au pire. Ça. J'aurais dû... Oh, putain, un poisson rascasse. J'aurais dû prendre une bouteille d'oxygène, les mecs. Ça pleut. Pas le poisson rascasse. Oh. Yes. Ok. Dégage. On va faire le tour un petit peu. Il peut y avoir des trucs à visiter en dessous, là. Non, 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 non. Non, non, non. Ok. Ok. On se casse. C'est bon, les mecs. Oh, regardez ça. Ah bah, attends, déjà, il y a mon radeau, là. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Il y a une espèce de tour à explorer. Alors, qu'est-ce qu'on a arrangé ? Bouteille d'oxygène, déjà. Hop. Oxygène. Ok. Planche tôle. Ok. Ok. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tiens, regarde ça. Des fruits. Ça, par contre, je prends. Oh, il y en a pas mal. Ok. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Étiqueteuse, ouais. D'accord, une échelle. C'est quoi, ça ? Une houe rudimentaire ? Oh, ça m'intéresse, non. Non, non, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Après, ça peut être pas mal pour faire de la culture plus tard, parce qu'il va me falloir de l'essence. Oh, ça, par contre. Je prends, ça, 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 je prends. On va poser ce qu'il y a à poser en faisant gaffe au serpent éventuellement. Ok. En plus, nickel. La tempête se calme. Voilà. J'ai tombé, j'ai cru que j'étais coincé, quoi. Et on est parti. Je fais le tour. Je fais le tour, je fais le tour direct, mon gars. Direct, on fait le tour. Voilà. Je crois qu'il y avait un truc. C'était ici. Voilà. Hop, ça, je récupère. Ça, je ramasse pour le moment, tant que mon coffre, il n'est pas plein. Merde ! Bon, on va se faire une attelle, hein. Eh oui, et forcément, à chaque fois que je saute, je vais me faire mal. Non, mais il est énorme, gros. Mais c'est quoi, ce serpent ? C'est un anaconda, le bordel. Il est énorme. Consommable. Voilà. Nickel. Et on va mieux. Regardez bien comment il va rétrécir quand je vais le tuer. Regardez, regardez. Regardez comment il a rétréci, gros ! C'est devenu un Orvée. Il est passé d'anaconda à Orvée en deux secondes. Oh non, je n'ai pas rêvé. Il y a des serpents qui sont plus gros que les autres. Il est quelle heure ? 16h43. La suite. On continue. On va tout droit. Ah, il y a quoi là-dedans ? Tissus. Bon, ça, voilà. Après, quand c'est plein, j'arrête, tu vois. Au niveau des tissus, machin et tout. Oh, Jirican. J'ai fait un coffre spécial à Jirican. J'ai pas fait un coffre spécial BASH. Ça, j'en veux pas. Ça, par contre, évidemment, la corde, je prends. Oh, 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 oh. Alors, attendez. Attendez, 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 attendez. Hop. Enfin, ok. Oh. Ça, je l'ai pas. On va prendre ça. Ah, regardez, il y a encore un truc à visiter, là. Non ? Ou alors, oui, c'est celui-là, là-bas, que j'ai visité, je crois. Oh, je sais pas. On va voir, les mecs. Ce qu'on va faire. Ok. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. Ouais, les bâches, je... J'en ai pas beaucoup des bâches, hein. Mais bon. Ça peut me servir. On est d'accord que... C'est pas celui-là qu'on a visité, hein. Ça, on a un autre, hein. Oh, oui, regardez ça. Il y a un bateau. Un bateau échoué sur la plage. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ça, ça m'intéresse pas, les tonneaux. Est-ce qu'on va pouvoir au moins fouiller les placards, s'il y en a ? Ouais, non, ça m'intéresse pas. Allez, je prends ça, mais sans conviction. Ça va très certainement finir à la poubelle. Ah, mais attendez. On peut monter plus haut, là. Ah, oui, il y a des escaliers. On va tenter de monter plus haut. Ah, mais gros ! C'est dingue, ça. Alors, ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je tire. Ça, poubelle. Génial. Génial. J'ai fait de la lumière dans l'océan. Ça sert à rien du tout. Que dalle. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Bon, voilà. OK. Ah, ça, je prends. Ça, je prends. Voilà. Vous voyez ? Oh, regardez ça. Vous voyez ce qu'il y a en l'air, là ? Oh, et il y a une lanterne là-bas. OK, on va retourner au radeau. J'ai perdu le radeau. Je vais tomber nez à nez avec un gros requin blanc, là. Ça va me calmer, mon gars. Une caverne. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Merde. Ah bah tiens, il est là, mon radeau. Il y avait une caverne, un raccourci. Ça me permettra facilement de retrouver le radeau, tout ça. Ah, 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 OK. 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 Oh là là. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Ah, voilà, ça y est. C'est bon. Vous voyez qu'on y voit déjà plus clair. Alors ça, les mecs, je vous le rappelle, c'est pas un bug, ça. C'est pas un bug. C'est vraiment l'île céleste. Il y a vraiment une île comme ça, avec des serpentins et tout, pour monter. Elle était galère, cette île là-bas. Elle était galère. Mais franchement, c'était pas la plus galère. Oh, il marche dans le vide et tout. Laisse tomber. OK, c'est bon. C'est bon, on est bien. On est bien, on est bien. Porte-avion en face. OK. J'ai quoi sur moi ? Ah, j'aurais dû déposer les planches dans le radeau. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, avant de rentrer, je fais le tour. Peut-être, avant de faire ça, tu vois, j'aurais peut-être bien été sauvegardé, quand même, avant de la tenter, celle-là. Très mauvaise idée, ça. Non, non, non. Pas du tout, le fils. C'est pas une mauvaise idée. Faut juste gérer. Faut avoir du skill, quoi, tu vois. Voilà. Faut avoir un peu de skill. Déjà, là, on peut descendre. Voilà. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va monter. Très mauvaise idée. Non, non, t'inquiète. Ça, je le prends. Oh, un couteau. Oh, je le prends. Euh, non. Non. On descend. On descend, on descend, on descend. Euh... Ouh... Ouh... Elle est dangereuse, cette ville, les mecs. Elle est très dangereuse. Mais vous savez quoi ? Moi, j'ai envie de tenter, hein. On n'a qu'une vie, les mecs. Je sais pas pourquoi. Je sens que je vais péter mon aventure là-dessus. Je sens que je vais péter mon aventure là-dessus. Attends, déjà, ce qu'on va faire. Voilà. On va jauger. Il s'agirait de doser. Oh, mon gars, ça passe. Ça passe, nickel. Non ! Oh, terrible ! Je voulais en faire une en plus. Une canne à pêche, mon gars. Mais c'est excellent ! Mais c'est excellent ! C'est excellent ! Ah, je voulais en... Je comptais en faire une en plus. J'en avais déjà parlé. On peut voir un petit peu ce qu'on a visité, ce qu'on n'a pas visité. 29e jour survécu. Regardez, le sanglier, il est perdu là-bas. Il est perdu, l'autre qui tourne en rond. Ça fait 29 jours, il y tourne en rond sur son île. Allez. What the fash, mon gars, ça va, ça passe. Ça passe, en vrai. Je pense que tu pouvais descendre par la gauche. Ah ! Oh, putain, ça m'a fait peur, ça. Ah non, mais je ne comptais pas descendre. Je ne comptais pas descendre. Non, non, je ne comptais pas descendre parce que je n'ai pas été visité là-bas. Il me paraît un peu plus loin, celui-là. Mais pas insurmontable. Pas insurmontable. Alors, attention. C'est parti. Ouais, ça va, c'est bon. Nickel, nickel, nickel. Non, non, là, je ne comptais pas descendre, là. Ah, je n'ai pas fini. Regarde ça. Voilà, tiens. Ration, je prends. Lanterne, bien sûr que je prends. Le flingue, je prends. Ah, non, 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 non. On n'a pas fini. Ah, ben, c'est ça, la lanterne que je voyais allumée d'en bas depuis tout à l'heure. Je voyais que la colline, elle était éclairée et tout, là. Sautes dans le vide quand tu as fini tes recherches. Toujours, 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 Luffy. Tu sais bien, toujours. Toujours. Mais, non, 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 là, ça va être chaud. Par contre, là, je pense qu'on va descendre. Non, non, non. Bon, là, je ne vais pas sauter dans le vide, gros. Je vais y aller tranquille. Voilà, on va y aller comme ça. Hum. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, les mecs, eh, franchement, on l'a bien visitée, celle-là. On l'a bien visitée, celle-là. Eh, ça fait un moment qu'on est dessus. Alors, ce que je vais faire comme d'hab', toujours, je construis une cabane sur l'île. Toujours. Ça, c'est pour dire, j'ai visité cette île. Comme ça, si je reviens et que je vois une cabane, eh bien, je saurais que je suis déjà passé par là. Regarde ça, toutes les rations que j'ai. J'en ai à dégueuler, mon vieux. Je pourrais en manger une matin, midi, même à 4 heures au goûter. Je pourrais en manger une et le soir. J'aurai encore tout ce qu'il faut pour ma survie, quoi. Alors là, je vais récupérer les rushs et monter ça pour prouver que c'est pas n'importe quoi. Non, non, franchement, t'es dur, le fils, t'es très dur. T'es très dur parce que j'ai été sélectif aujourd'hui. J'ai vraiment été sélectif. Et j'ai pas mal de trucs à mettre à la poubelle. Mais, le flingue, ça par contre, le lance-fusée. Ah, j'en ai déjà 4, hein. Avec les lumières, avec les soins. On va le mettre avec les soins. Ça peut servir à faire des soins. Eh bien, écoutez, direction de nouveaux horizons. Mes lanternes, malheureux. J'allais partir sans mes lanternes. La Marie-Madeleine elle est vraiment sur le bord du radeau mon gars Une vague de travers elle s'envole Une vague de travers elle s'envole les mecs Alors attendez, 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 attendez Stop, stop, stop Stop, jette l'encre Navigation On a dit qu'on continuait vers l'est On est d'accord demi-tour et par là-bas en fait c'est vers le... ok d'accord c'est vers le porte-avions